Salut, aujourd'hui on va parler du Capitaine Rex. Allez, je le dis, tiens, tiens. Elle est facile. On va découvrir ensemble la carte pour Savoirs et Légions, et puis la seule carte d'ordre qui a été dévoilée au moment où je tourne cette vidéo par FFG. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de mettre en commentaire vos idées, la façon dont vous voulez jouer le personnage. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer avec la figurine. Donc il sera présent en deux versions, une avec le casque et une sans, comme pour Sabine. Comme toujours, je ne me prononce pas sur le rendu, car les figurines gagnent toujours à être appréciées une fois en main. Mais je dois avouer que, bien que grand fan des personnages casqués, là, je me demande si je ne vais pas faire ça. Merci à la contraste qui me permet de faire des visages acceptables, et il faut reconnaître que celui-ci est plutôt sympa. Les deux pistolets dégainés, j'adore. Et en plus, ça reflète la carte, donc c'est parfait. Allez, on regarde la carte. 90 points, donc c'est plus que le speeder, mais avec un profil full red. C'est surtout beaucoup moins qu'un Boba Fett ou un Bosque, ce qui est notable, même s'il n'est pas à confondre avec nos deux compères Headhunter. C'est évidemment un représentant de la République Galactique, il a 5 en vie et 2 en morale, il se défendra en rouge pour traduire le port de son armure. Il transformera les adrénalines en critiques, et se déplacera à 2, comme quasiment tous les troupiers. Au niveau des armes, un profil rouge 100, je l'ai déjà dit, le corps à corps avec 2 dés rouges, c'est pas mal, et un DC-17 avec 3 dés rouges, mais seulement à distance 1-2, et sans mots-clés. Et là, je dois avouer que pour un personnage comme lui, n'avoir aucun mots-clés, c'est plutôt surprenant. Heureusement, la carte est là, on va retrouver Pistolero, qui vous offre une attaque à distance gratuite supplémentaire, mais attention contre une unité différente. Aiglerer 1, qui vous permettra de bouger de 1 après votre déploiement, c'est toujours utile, quel que soit le scénario. Et puis un petit plus, c'est équipe éclaireur 2, qui vous permet de faire profiter de éclaireur 1 à 2 unités. Mais attention, cela se passe à l'issue de votre déplacement d'éclaireur 1, et ceux-ci doivent être à distance 1-2. Ne faites donc pas de fautes, et ne vous éloignez pas trop, pour pouvoir leur permettre d'en bénéficier. Tireur d'élite 1, va vous permettre de soustraire un couvert, et tacticien 1, vous donnera un pion de visée, pour peu que vous vous déplaciez normalement. Côté amélioration, on retrouve un slot de commandement, un d'entraînement, une grenade, et deux équipements. Comme tous les agents, il sera accompagné de trois cartes d'ordre, je vous présente ici, nous ne sommes pas programmés. C'est la Pips 3, qui activera quatre soldats clones. Rex y gagne Inspiration 2, pour retirer les pions de suppression, et deux pions d'adrénaline. Et quand Rex s'active, il récupère, pour redresser, autant de cartes inclinées, qu'il vaudra. C'est sympa. Voilà, les deux autres cartes sont plutôt cohérentes, sachant que Rex est chef de section, vous imaginez bien, qu'il s'agira d'interactions avec les équipes, qui le suivent au combat. Mes premières impressions, c'est qu'on a là un personnage très complet, mais surtout facile à associer à Obi-Wan Kenobi. Les factions de The Clone Noir vont vite devenir compétitives, et offrir un large spectre d'action. Et c'est une bonne chose que FLG soit réactif de ce côté-là. J'espère que cet aperçu de Rex vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas à commenter la vidéo, avec des propositions de combos ou d'équipements, pour ce nouvel argent. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça, pour défoncer les droïdes, et en full raid, autant dire que ça va saigner. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada